coucou à toutes et à tous donc me revoilà pour un tirage avec les tarots des chaises noires mais on va d'abord tirer la petite carte du petit oracle des anges donc on va aller voir quel est le message avec cette petite carte on a la protection tu es en sécurité n'aie pas peur nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger donc voilà la petite carte protection tu es en sécurité n'aie pas peur nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger ça va être la petite carte du jour et on va aller chercher la carte de l'archange michael et puis on va aller voir quel est son message pour cette guidance armé guide quel va être un message de l'archange michael j'espère que vous m'entendez bien normalement il a un très bon son mon téléphone la personne en question est digne de confiance ma prière merci de m'aider à garder la foi afin que je puisse ouvrir plus grand mon coeur dans mes relations je suis reconnaissant pour votre protection qui n'attire que des personnes dignes de confiance dans ma vie donc apparemment vous pensez peut-être à une personne et puis on vous dit que eh bien elle est digne de confiance digne de confiance et puis elle fait partie sûrement des personnes qui vous protègent je la met ici et on va on va revenir sur ces cartes sûrement pendant la guidance alors mes guides avec le tarot des chats noirs quels vont être vos messages alors comme d'habitude je vais tirer neuf cartes je pars sur neuf après on va voir c'est un on verra si on complète ensuite avec la triade ou les manuscrits ou à j'ai la victoire on va aller voir avec et puis aussi on fera un petit tirage des messages de vos anges on voit la victoire la clairvoyance vous allez peut-être faire des lumières sur certaines choses alors mes guides quels vont être vos messages allons-y à la coupe alors mes guides quels vont être votre message on a la passion le diable ouais et on a une ascension on va gravir là cette montagne petit à petit et on va arriver au sommet on va aller voir ça allons-y mes guides neuf cartes cette guidance qu'elles vont être vos messages donc le diable avec l'ascension c'est de capter les énergies aussi des alors peut-être qu'on a une passion peut-être qu'on a une passion et on va arriver au sommet de la réussite par rapport à ce travail passionnant ou une relation passionnant ou une relation passionnant peut-être aussi alors allons-y mes guides quels vont être vos messages pour cette guidance on a les amants donc je pense qu'on va être dans l'histoire d'amour un passionnant je laisse retourner pour l'instant on a un début là d'une relation passionnante je vois en tout cas les images c'est les énergies que je reçois là eh ben j'en ai trop ah ben j'en ai même plus à maintenant j'en ai plus donc euh je retourne ah non non trop c'est trop ah mes guides quels sont vos messages pour cette guidance intemporelle je le rappelle c'est une guidance intemporelle donc vous ne prenez que les messages qui résonnent en vous et elle n'a pas de dans le temps elle n'a pas de validité en fait vous pouvez visionner cette vidéo dans quelques semaines si vous tombez dessus c'est que et que les messages résonnent c'est qu'il ya un message à vous transmettre donc voilà alors une dernière petite carte un guide voilà donc allons-y alors voyons un petit peu ça nous avons le pendu quelque chose à l'arrêt mais en fait là on voit il suffit juste d'un petit coup de griffes pour 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 s'en échapper un de cet arrêt donc peut-être un arrêt qui est nécessaire pour réfléchir pour pour faire le point on parle de de générosité d'amis de partage on parle de protection la de patience la patience de de laisser quelque chose de poussé là on voit la cette place mais tout en mettant en sécurité donc tout en protégeant en fait ça besoin d'être protégé alors peut-être que vous êtes dans une situation délicate où faut laisser là je pense que directe vu les cartes que j'ai vu après nous sommes dans une histoire sentimentale cette histoire sentimentale est peut-être n'est sans sens n'est sans temps excusez moi n'est sans temps et en fait faut la laisser pousser la laisser faire un laisser 7 cet amour grandir mais patienter en fait ne pas essayer de forcer les choses je reçois les énergies comme ça juste protéger en fait montrer que 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 cette relation naissante est protégée est en sécurité c'est le message que je perçois en tout cas ah oui là on a les amants on a les amoureux donc c'est la nouveauté quoi on est dans une relation vraiment naissante en temps c'est en train de germer en tout cas ouais on on est dans dans le début quoi on on est en train de de créer quelque chose de débuter quelque chose dans une relation sentimentale on a la peur aussi on a la peur c'est pour ça qu'il ya sûrement le temps d'arrêt là le temps de pause parce que la peur des fois peut déformer un petit peu la réalité et on a besoin de un petit peu d'étudier la situation de d'observer la situation ouais pour pas se laisser elle a besoin d'être examiné cette situation cette relation naissante a besoin de deux temps elle a besoin on a besoin de découvrir en fait faut faut passer d'abord par la découverte avant de de projeter en fait autre chose quoi on a la tempérance donc là ouais on on vit cette on vit avec calme sérénité douceur on retrouve sa douceur sa sérénité en prenant le temps justement d'examiner la situation en laissant les choses se faire naturellement sans forcer les choses et ben on vit cette naissance avec beaucoup de douceur en fait je le perçois comme ça on a une grande tristesse une grande tristesse et on voit là il y a un danger alors danger c'est un grand mot mais on sent que autour d'une personne là alors on peut bien sûr d'une d'un couple là je sais pas si on parle de l'homme ou de la femme mais une personne la personne là il y a une des personnes qui est peut-être mal entouré qu'un entourage un petit peu trop curieux qui va peut-être juger mal la situation et mettre cette personne dans une grande tristesse donc ouais ce que je vais faire c'est que je vais tirer une carte là une carte là une carte là pour voir si ça on peut avoir des précisions alors on a la force 1 alors mes guillettes quels sont vos messages alors on a l'élévation encore ouais ouais là ce que je vois là on a le temps d'arrêt le temps de pause qui nous empêche pas de profiter de la générosité et puis d'être avec les amis de partager avec eux peut-être même discuter avec eux et là tout en protégeant en mettant en sécurité ce qui débute et on a la force on est quelqu'un de courageux qui n'a pas peur qui qui va avoir confiance là on a les amants donc on voit ça débute il ya des peurs sûrement peut-être que c'est peur que les sentiments peut-être soit pas partagé ou autre mais il ya l'élévation il ya l'ascension on va surmonter la peur ou les peurs là on retrouve son calme par rapport à une grande tristesse peut-être que des personnes autour de soi on fait du mal et et on a on a retrouvé notre harmonie quoi on a retrouvé et là on parle il va falloir un moment prendre cette porte parce que ça va être une opportunité mais pour ça il va falloir combattre ses parents il va falloir surpasser ses peurs pour justement passer enfin cette porte sortira de de ses angoisses donc voilà comment je perçois les choses je prends le manuscrit je sais pas c'est celui qui m'appelle donc ce sera pas le la triade aujourd'hui pour cette guidance ça sera le manuscrit alors mes guides quels sont vos messages on a la chance on a la fête 1 il va avoir quelque chose là les guides quels sont les messages cette rencontre c'est une chance en fait j'ai l'impression et et ouais ça donne envie de sourire à nouveau à la vie quoi ça nous donne des bommes au coeur moi j'ai envie de prendre celle là voilà on a des nouvelles une lettre un courrier en tout cas pour moi on est dans la on va être dans la communication quelque chose qui va nous équilibrer en fait c'est notre destin cette rencontre faisait partie de notre destin de toute façon c'était déjà programmé par l'univers je dirais ouais ouais on va on va construire quoi il y a quelque chose qui débute ça va demander de ouais de de faire quelque chose là dans cette histoire mais je pense doucement quoi et c'est ce qui apporte l'équilibre aussi d'aller doucement de de pas se précipiter en fait ouais ah oui la construction de la santé alors soit euh soit vous travaillez dans la santé ou soit vous attendez des nouvelles peut-être de santé aussi ouais ouais ah on a la protection en tout cas tout ça c'est protégé hein on a un bon équilibre là-dessus on a les changements ouais des changements viendront en fait ouais on parle de décès alors c'est pas le décès de quelqu'un on parle de changement et on va faire un deuil on va alors ça peut être le deuil sur un long célibat célibat hein là les guides ou sur la tristesse qu'on a eu aussi ou sur la tristesse qu'on a eu aussi un deuil sur examen un deuil sur examen un deuil sur examen un deuil sur examen on va faire des choix on va vraiment être dans le dans la construction mais on va être dans les changements aussi ça veut dire de la situation actuelle qu'ils ont euh ils vont examiner hein les choses hein avant de faire un choix ils vont pas faire ça n'importe comment c'est pour ça qu'il va y avoir euh sûrement euh prendre le temps en tout cas on dit que ces personnes alors si vous êtes euh la femme ou l'homme et que vous regardez cette vidéo euh on vous dit que la personne avec ou cet amour est naissant hein c'est une personne digne de confiance elle vous protège elle va vous protéger quoi qu'il arrive non hum j'ai tiré en tout cas oui c'est je ressens vraiment que l'équilibre se fera dans cette relation si on prend le temps de laisser euh les choses se faire euh euh d'elles-mêmes et et tout en protégeant hein tout en mettant en sécurité et si on laisse euh voilà euh la construction de ces ces sentiments euh euh grandir euh d'eux-mêmes quoi de toute façon c'est le destin donc euh vous avez pas à vous inquiéter quoi de toute façon cette relation est protégée donc si vous êtes dans cette euh euh voilà il faut voilà en fait je pense que il faut profiter de la vie laisser cet amour grandir et les choses viendront d'elles-mêmes quoi ah ouais on a l'âme alors on a le début euh bah un début de cycle qui est surtout le début du rééquilibrage quoi dans sa vie pour soi ah mes guides est-ce qu'il y a d'autres messages pour cette vie de danse je pense que ça va être tout donc hop ouais donc voilà en tout cas euh vous allez vers un équilibre ça c'est certain euh euh tranquille en fait harmonique calme douceur allez en douceur c'est voilà le message je crois des guides pour cet amour naissant alors un message de vos anges mes guides un dernier message de vos anges mes guides quel est votre dernier message les anges mes guides je suis un je suis obligé d'aller la chercher elle veut pas tomber ah si je me disais aussi francesca que disérez vous à cet instant visualisez le et vous l'obtiendrez être négatif vous empêche d'avancer voilà euh si vous avez des doutes si vous êtes dans la confusion là quand comme on a eu la cette carte là avec ce petit chat qui a tout peur on vous dit d'être positif euh euh d'y croire et ça va venir ce que vous désirez ça va venir mais il faut être positif euh et avancer ne pas attendre que ça arrive ça va venir mais ça viendra au bon moment au bon moment au moment où ça doit venir quoi donc continue à vivre cet amour est protégé il est en sécurité euh la personne euh que vous désirez euh elle est digne de confiance donc euh voilà vous vous pouvez continuer à vivre sans problème et tout cela se fera petit à petit vraiment dans le moi je sens vraiment une relation qui qui naît mais qui va se construire dans 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 une grande harmonie de douceur de 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 calme donc euh c'est vraiment euh c'est des belles relations ces relations moi j'aime beaucoup donc voilà donc euh et bien merci à nos guides de de nous avoir transmis tous ces messages à nos anges euh et l'archange Michael et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance euh intemporelle et puis euh ben prenez le soin de vous pas 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 qu'on